88 voix pour et sur 69 votants, les députés du CNT ont opté pour le verrouillage de l'article 37 de la Constitution en plénière. Dans la matinée de ce 5 novembre, il a également été question du Conseil supérieur de la magistrature, désormais déconnecté du pouvoir exécutif. Voyons tout cela dans le détail avec Siedilari Yen et Amandine Lalsaga. A défaut de passer à la 5e République sous la transition, le Conseil national de la transition s'est contenté d'une révision de la Constitution du 2 juin 1991. Votés par bulletin secret, 89 députés se sont exprimés ce jeudi 5 novembre 2015. 88 ont émis un vote favorable à la révision de la Constitution sur la base d'une autosaisine du CNT. C'est ainsi que l'article 37 a été verrouillé. En clair, le président du FASO est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois et cet article n'est pas modifiable. Dans la nouvelle Constitution votée, le Sénat est supprimé et l'autorité supérieure du contrôle d'État ASEE constitutionnalisée. L'orthographe originel du ditanier, formulé comme ici indiqué, a également été rétablie en lieu et place de la formule francisée ditanier adoptée en 1991. Nous avons aussi touché un point qui est important, c'est la séparation des pouvoirs. Tout le monde sait très bien que dans ce pays-là, il y a eu pas mal de crimes économiques, de crimes de sang. Certainement, il fallait regarder un peu du côté de l'exécutif qui n'a pas la volonté politique de faire aboutir les dossiers. Et aussi le droit d'accès du citoyen à la saisine du Conseil constitutionnel, c'est très important parce qu'il peut arriver qu'un citoyen soit frappé par une loi qui en réalité est un constitutionnel qui ne peut pas s'appliquer à lui. Donc le Conseil constitutionnel, il peut saisir le Conseil constitutionnel. Toutes ces modifications opérées sous l'égide du président Xi, porteurs du projet de révision constitutionnelle, sont à face avec la vue de l'exécutif, foi du président du CNT. Vous n'avez pas bien compris le premier ministre. Ce que le premier ministre a dit, eux, ils sursoivent au niveau de leur conseil de ministre l'examen de la constitution. Étant entendu que le Conseil national de la transition travaille déjà dessus, donc il n'a plus de raison qu'eux l'examine à leur niveau, c'est ce qu'il a voulu dire. Dans la foulée, plus d'une centaine d'articles ont été modifiés. En révisant la constitution, la représentation nationale dit vouloir prendre en compte l'aspiration du peuple burkinabé tout en consolidant les acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Cette constitution révisée sera soumise au Conseil constitutionnel pour examen avant sa promulgation par le président du FASO.